Une photo et beaucoup de bruit. Quand ce n'est pas Guillaume Sereau qui fait parler de lui, ce sont parfois ses partisans. Et cette fois, il s'agit du professeur Franklin Yemsi, l'un de ses plus proches collaborateurs dont la visite à Bamako, la capitale malienne, est diversement commentée. Il a été reçu en audience par le président de la transition, le colonel-président, Assimi Goïta. C'est le professeur qui porte lui-même l'information, mardi 8 février via ses réseaux sociaux. Un véritable pied donné aux autorités ivoiriennes, ainsi qu'aux pays membres de la CDAO, alors que les militaires maliens semblent décider, à jouer les prolongations au pouvoir contre vent et marée. Selon Franklin Yemsi, cette visite a pour but, de transmettre les hommages de Guillaume Sereau, aux autorités militaires maliennes. « Une longue et profonde conversation au service de l'espérance africaine », écrit-il à l'issue de cette audience. Le soutien de l'ancien Premier ministre, et ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, aux auteurs du coup d'État au Mali, est un secret de polychinelle. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire tout comme la CDAO, exhorte les militaires à transmettre le pouvoir aux autorités civiles, le plus tôt possible. Lors du dernier sommet de l'organisation le 9 janvier au Ghana, le Mali a été lourdement sanctionné, après la suspension de celui-ci de toutes ses instances. Le bras de fer continue, tandis que d'autres pays voisins au Mali, ont connu des coups d'État dans l'intervalle, en l'occurrence la Guinée, et le Burkina Faso. Pas sûr qu'Abidjan apprécie ce soutien affiché au Pouchiste malien.